bonjour à tous aujourd'hui voici mon témoignage c'est une vidéo un peu spéciale parce que à ma naissance je m'appelais Anne Franck voilà donc voici mon témoignage je suis née le 7 mars 1974 à Bordeaux en Gironde dans le sud-ouest de la France et ma mère biologique m'a reconnu sous le prénom difficile à porter d'Anne Franck la mairie et l'état civil ils n'ont rien fait enfin ils ont accepté que je porte ce prénom qui a été très dur à porter et j'ai dû prendre une avocate en 1998 pour pouvoir changer de prénom et de nom de famille parce que elle a eu aussi la magnifique idée de me reconnaître sous le nom de son premier mari et tout le monde savait que c'était pas mon père donc voilà donc je portais un nom de famille avec qui j'avais aucun lien de sang enfin rien du tout voilà et qui était un nom composé et donc je me suis battu pour porter le nom de mes ancêtres Charvin j'ai été autorisé à porter ce nom de famille Charvin en avril 2000 après un jugement au tribunal de Bordeaux voilà et donc j'ai toujours lutté pour avoir ma vraie identité depuis ma naissance si je puis dire ainsi quoi même petite fille tout le monde savait que c'était pas mon père que j'avais un prénom dur à porter d'Anne Franck tout le monde a dû lire le journal d'Anne Franck enfin voilà moi je l'ai reçu en cadeau quand j'avais 7 ans voilà donc voilà donc du coup comme nom composé maintenant je m'appelle Anne Franck mais je m'appelle Anne France on a juste changé une lettre du deuxième prénom voilà mais j'utilise pas mon deuxième prénom enfin j'utilise que Anne comme prénom comme vous le savez et mon nom maintenant de Charvin voilà et je tiens à vous préciser qu'il y a une personne je sais pas si c'est un homonyme ou comment on appelle ça ou quelqu'un qui cherche à récupérer mon identité qui a mis une playlist au nom de Anne Charvin avec le titre ok avec 8 chansons et un j'ai jamais déposé de playlist d'ailleurs je sais pas comment on fait une playlist c'est moi je suis de l'ancienne école du temps de fréquence 4 à Bordeaux il y a très très longtemps dans les années 80 90 voilà donc du coup voilà donc si les personnes croient que j'ai fait une playlist au nom d'Anne Charvin sans qu'il y ait ma petite photo à côté mais c'est pas du tout moi c'est une autre personne que je sais pas qui c'est et voilà à moins qu'elle porte le nom même nom que moi mais ça serait stupéfiant mais bon ça peut être peut-être vrai mais bon j'y crois pas trop voilà à bon intendeur salut merci beaucoup pour votre écoute merci beaucoup